Bonjour, je suis le révérend Kenzo Furuya, instructeur-chef de l'Aïkido Center de Los Angeles. Je veux vous présenter deux des instructeurs de mon système qui vont réaliser des techniques avancées pour Ataku Kuto. Ces techniques se basent sur les fondements de l'Aïkido et devraient se pratiquer comme un art martial, et non pas comme un exercice ni comme un sport. Vous réussirez uniquement la maîtrise dans l'Aïkido au moyen de la pratique continuelle et d'un emphase sur les fondements. J'espère que vous apprendrez de ces techniques, qu'elles vous soient avantageuses et qu'elles vous aident dans l'entraînement continuel de l'Aïkido. Merci beaucoup. Technique standard d'Aïkido Bien. En partant d'ici, nous allons faire Tsuki Kotegaeshi. Il va me frapper très lentement. J'esquive son attaque vers le côté, en saisissant son coude, en touchant son coude ici. Je ne veux pas me trouver de face à son arme, de façon à ce qu'il puisse me couper. Depuis ici, nous allons pousser vers le bas, nous glissons notre main vers la sienne, nous glissons et arrivons à cette position. Nous pointons le couteau contre lui et nous l'amenons au sol. Nous tournons son bras et le désarmons. Merci. 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 comme avant, en saisissant son poignet. Nous poussons lèvement ici, jusqu'en bas. Avec notre coude, nous frappons son visage. Nous étirons, étirons sur son bras. Nous allons nous aider de notre jambe pour faire une clé à son bras et désarmer. Merci. Nous allons faire Ikkyo depuis Tsuki. Pas en arrière pour éviter l'attaque. Maintenant, la main gauche doit rester sur la ligne centrale de notre corps. Maintenant, notre main en arrière passe en avant. Nous saisissons le dos de sa main. Nous poussons son coude vers son visage. Avançons et éloignons le couteau de notre visage. Nous poussons vers le bas et désarmons. Nous poussons le couteau de l'attaque. Ma main gauche protège la ligne centrale de mon corps, de façon à ce qu'il ne puisse pas m'atteindre ici. La main ici. Cette autre main va saisir le dos de sa main et l'amener vers son visage. Nous avançons et éloignons le couteau de nous. Nous l'amenons vers le bas et désarmons. moment. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Nous allons le voir maintenant avec Nikio. De nouveau, un pas en arrière, pas en arrière. Nous protégeons de la même façon notre corps avec les deux mains, saisissons le dos de sa main, poussons vers son visage. Je vais déplacer mon épaule dans cette direction. Avancer mon pied arrière dans cette direction, un pas profond. Nous contrôlons le couteau. Il ne faut pas laisser que le couteau reste frais de notre visage. Éloignez le couteau de vous. Nous désarmons. Je suis désolée. 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 Je serai du désolée. Je suis désolée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous plions son bras et désarmons. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Nous habitons son attaque avec un pas en arrière et entrons pour attaquer son coude, ici. Nous poussons vers le bas et saisissons son poing. Nous dirigeons le couteau vers son visage et le projetons vers l'arrière. ... 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 Tegaeshi. Nous entrons en nous maintenant ici hors de sa ligne d'attaque. De nouveau, nous saisissons son poignet. Assurez-vous de ne pas diriger le couteau vers vous. Nous menons son bras vers le bas en vérifiant toujours la position du couteau. Nous faisons un pas en arrière et dirigeons le couteau vers son visage et menons vers le bas notre rival. Nous tournons et désarmons. Merci. Dans ce cas, depuis Katatori Menouchi, il me saisit l'épaule et me lance un coup en Chomenouchi. Je dois immédiatement contrôler son avant-bras ici, m'éloigner de sa ligne d'attaque, le saisir vers le bas, un pas en arrière, encore un pas en arrière et étirons pendant que nous passons par-dessus son bras. Nous tirons de son bras et projetons. de son bras. Merci. 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 L'agresseur place le couteau à notre gorge. C'est une position dans laquelle nous n'aimerons pas nous trouver. Mais d'une façon ou d'une autre, il a réussi à se placer à notre dos et mettre le couteau à notre gorge. Son intention initiale n'est probablement pas celle de nous tuer, mais celle de prendre notre argent ou de maintenir quelqu'un éloigné ou de vous faire bouger avec lui, de façon que vous avez la possibilité de réagir, car il vous utilise pour une raison concrète. Il se peut qu'il parle et pendant qu'il le fait, il sera distrait. Voilà le meilleur moment pour effectuer votre technique. De façon que depuis cette position, d'abord, saisir son bras et coller-le fortement contre votre corps. Alors, vous joignez vos pieds, comme ceci. Vous regardez vers le haut, vous baissez vos hanches par-dessous des siennes et vous effectuez la projection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme pour Koshinage, nous allons saisir son bras fortement contre notre poitrine en essayant de maintenir éloigné le couteau de votre visage pour saisir sa main par ici en pressant contre notre poitrine. Dans ce cas-là, je vais pousser avec ma main droite son coude vers le haut et en même temps, avec cette autre main, je vais éloigner le couteau de mon visage. Pendant que je pousse et j'écarte son bras, ma prise va changer ici. Nous effectuons son pied ici et cette main va tourner vers l'intérieur de son corps et vers l'arrière. Maintenant, nous le projetons vers le bas en coupant vers le bas et nous pressionnons son épaule contre le sol. Nous désarmons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, l'on va nous saisir au poignet et nous attaquer avec le couteau à l'estomac. Il nous saisit le poignet et attaque avec le couteau à la zone centrale. Bien sûr, nous sortons de la ligne d'attaque. Nous nous écartons de sa ligne d'attaque. Nous saisissons son bras avec les deux mains. Nous tirons de son bras. Nous tirons vers le bas et nous désarmons. Nous faisons de son bras. 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 C'est parti. 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 Manœuvre d'évasion. C'est parti. 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 C'est parti.